Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Cependant là, que nous avons pris en économie, dans le temps précédent, on va être, on va caler les choses, parce qu'entre ce que nous prévoyons et ce que nous exécuterons, je dirais que la baisse du budget de la commune en fonctionnement devrait situer entre 10 et 15%. C'est un gros effort. Pour votre modeste serviteur qui a, avec d'autres, inventé le jardin d'été, je n'étais pas fier quand je suis allé cet été, mais je l'assumais. Voir des familles qui nous disaient, il n'y a plus la belle piscine. Vous vous souvenez, on en a discuté. Ça a coûté 36 000 euros. Alors c'est sûr, c'était du bonheur, c'était de la joie. Pour certains gamins, le moment, on peut s'ébrouer. Mais à la fois pour des questions d'hygiène, de sécurité, j'ai eu l'occasion de le dire sans qu'on me le masque, mais les communes, nous l'avons fait. En 2015, je sais que ça préoccupe une maman qui nous a très aimablement écrit à plus tard qu'aujourd'hui, en 2015, nous proposerons de supprimer, en 2015, on verra par la suite, les séjours des enfants en dehors de la commune. C'est à la fois pour des raisons comptables, c'est 20 000 euros. Vous croyez que ça nous fait plaisir d'imaginer le camp de prendre une telle décision ? Pour 20 000 euros, on en est là. Mais ça ne veut pas dire que ce soit des décisions définitives. Je ne prends que l'illustration. Vous croyez qu'on était heureux quand on a dû réduire conséquemment les éclairages au moment de Noël ? C'est un peu magique, mais les temps sont durs, donc on a besoin d'une meilleure. Je considère qu'on est allé trop loin dans l'économie, par exemple. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à ce que nous faisions, mais on a des petites idées. Certains de mes collègues et les services sont en train d'y réfléchir. C'est pour ça que je dis qu'il y a des décisions qu'on prend, mais on a le droit de se tromper dans la vie. Donc on est allé un peu loin, je l'assume totalement, dans les économies. Voilà, les éclairages de Noël, c'était 17 000 euros, si je m'amuse, M. Tafourou. Ce n'est pas l'électricité que ça consommait, c'est des installations, c'est du matériel, c'est des équipements, c'est des techniciens. On pense aujourd'hui, parce que nos consignes de l'économie, il faut les écouter, c'est quand même eux qui nous adressent forcément, qu'il faut faire peut-être un effort, parce qu'on a tous besoin de cette machine. Sur les services, on est en train de réorganiser. Il y a certains départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Ils ne sont pas remplacés. Voilà, ça, ça n'a pas produit quand même des débats il y a d'autres années. Donc, on procède par redépendant. Et surtout, on n'a pas choix stratégique sur les ressources humaines. Tout a été orienté, organisé autour de la réussite des rythmes scolaires et de maintenir la qualité du service public sur la petite enfance et la jeunesse, à l'exception de la jeunesse, je le dis, sur les vacances. C'est vrai. Il y aura des propositions d'animation qui se feront de ces côtés. Il y aura un point d'eau, par exemple, qu'on est un peu créatif. La pauvreté peut rendre créatif et imaginatif. Ce n'est pas la pauvreté, mais c'est un temps d'austérité, je le dis. C'est un temps de rigueur. Il ne faut pas avoir peur des mots. Donc, nous les assumons. Les associations sont mises à contribution. Et je le dirais ici aussi avec un peu de solennité, j'étais assez... pas impressionné, n'exagérons pas, mais respectueux de la manière dont les associations ont accueilli l'effort que nous leur demandions de partager avec nous. En scène, Mme Massary l'a dit. Ils étaient des élus de la majorité. Les seules associations qui ne seront pas soumises à un effort, ce sont celles qui sont dans cette ordine de la solidarité ou caritatif. Parce que, Mme Massary l'a dit, oui, Volpéni aussi est atteint par la paupérisation de certaines familles. Je vais citer juste une statistique sur ce qu'on peut dire. Je ne cite que c'est l'exemple, par exemple, on ne s'en va pas travailler à la réalité. En moyennement, il y avait une soixantaine de familles qui étaient accompagnées et aidées. On a passé des 200. Alors, c'est des amis qui ne sont pas de Volpéni. On ne fait pas une barrière avec une carte d'identité pour savoir si les gens qui ont faim ou qui ont besoin de se vêtir, ont une domiciliation Volpéni. Puis, leur état un peu plus ouvert en la matière et ils arrêtent. Et puis, l'effort fiscal qui est important, je voudrais aussi le relativiser. Le schéma, le calcul qu'elle est en scène, que dit-il ? Ça peut sembler complexe. On supprime, je dirais, de manière égale pour tout le monde, un abattement. Mais je rappelle que l'engagement que nous avions pris, c'était un effort fiscal moyen d'environ 120 euros par foyer de Volpéni. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont payer un petit peu moins. Je rappelle que ceux qui ne sont pas sujetifs à la réponse au revenu ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par cette augmentation des impôts. Et en moyenne, je dirais que 74 à 75 %, je crois, des foyers pédiloxiens auront une augmentation d'impôts de 120 euros, soit 10 euros par mois. Pour certains, c'est peu. C'est accessoire. C'est une pizza, c'est un paquet de cigarettes. Pour d'autres, je sais que c'est de l'argent. J'ai des proches, puis 10 euros, c'est plus que quelques courses. 120 euros, c'est, à l'échelle d'une année, 4-5 paniers au supermarché du coin. Donc, je ne mésestime pas l'effort, d'autant que l'État a mis à contribution nos concitoyens. Qu'en plus, vous avez peut-être vu dans la presse, les élus de Volpénil mettent une bataille féroce à l'échelle de l'agglomération de Molin pour dire que, oui, il y a aussi des difficultés pour l'agglo, mais ce n'est pas cette année qu'il faut augmenter les élus. On peut passer l'année 2015. Rien ne justifie, je le dis ici, avec un peu de gravité, que la communauté d'agglomération depuis ses difficultés augmente cette année, c'est ça. Ce n'est, et j'ai un esprit de pensée, on y a travaillé, que nous l'avons démontré dès lundi dernier au Conseil communautaire, qu'on fasse les mêmes efforts qu'à Volpénil, les mêmes. Il n'y a pas un service, il n'y a pas un élus ici qui n'a pas travaillé sur son budget, qui n'est pas consenti à l'effort. Donc, oui, je suis inquiérant national, je vous le dis, voilà, et au-delà de nos familles politiques, voilà, s'esquisse d'un bout de croissance. J'espère qu'au-delà de M. Barouin, qui est le président, mais ce n'est pas le premier ni le dernier, mais je lui fais confier. Beaucoup d'élus se sont exprimés, Volpénil a été parmi les premières communes à signer une pétition pour dire que ce n'était pas acceptable. Et j'espère que dès 2017, il y aura une inversion. Si j'éteins un peu l'esprit malin, je dirais que 2017, il y a des initiatives qui se font prises pour dire qu'on va faire un effort pour l'économique, parce qu'il y aura un effet macroéconomique à la baisse des investissements. Je rappelle que c'est 70% d'investissements publics qui lui-même génèrent de l'activité, de l'emploi. Bien sûr, il y a des investissements publics inutiles. On a tous un exemple, un truc qui n'a servi à rien. Bon, nous, on s'intéresse à Volpénil. Est-ce qu'il y a des choses inutiles ? Je n'ai pas le sentiment. Est-ce qu'on a fait des erreurs ? Ça nous est arrivé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter ? Peut-être. On peut toujours s'améliorer. Mais avec l'effort consenti, avec les économies générées et la maîtrise du budget de fonctionnement, j'ai la faiblesse de pensée. Oui, nous y arrivons. De toute façon, tout doit être fait. Et s'il faut prendre d'autres mesures, nous les prendrons. Parce que, pour être très clair, c'est une augmentation d'impôts, si vous voyez ce que je dis. Voilà. J'espère que nous tiendrons ce cap. Contrairement à d'autres, nous n'avons jamais dit que nous n'augmenterions pas les impôts, nous les baisserions. L'un des amis de Molin, je ne les fustisse pas, parce qu'il ne faut jamais donner de leçon en la matière. L'équipe municipale de Molin, aujourd'hui, avait dit que nous n'augmenterions pas les impôts. Une opposition facile serait de dire, alors, vous voyez, vous aviez promis. On ne le dit pas, nous, à votre bébé. Parce que eux, comme nous, ne savaient pas que la loi de finances nous imposerait un téléphone. Vous voyez, donc il faut être, en la matière, raisonné et modeste. Voilà. Et c'est pour ça que je lis là-dessus sur ce budget. Que dit-il dans son fonctionnement ? Il est maîtrisé, il est à la baisse, il est sérieux. Et en investissement, que traduit-il ? La priorité que nous avions fixée dès le début du mandat scadien, c'est de la massale. L'école. L'école publique. Et que ce soit sur Gaston Dumont, alors, c'est sûr que Gaston Dumont avait d'autres idées, pour tout vous dire. On ne pensait pas que ce serait l'étanchéité. Mais une école, c'est un toit. Une école, c'est du quotidien, c'est de la sécurité, c'est des portes, c'est de la lumière. Et ça, on ne peut pas reculer. Et Romain Roland, c'est pareil. Sur Romain Roland, il y a une impérieuse nécessité à agrandir l'école. Il y a un dortoir qui s'impose à nous, et puis un espace polyvalent qui doit s'imposer à nous. Ce n'est pas un luxe, c'est juste parce que, comme nous avons hérité de la réforme des rythmes scolaires, je rappelle que nous accueillons 1021 enfants, c'est bien 120, mon homme d'été en France, 1023. Et qu'environ 80% des enfants, c'est un peu moins, je crois, 77, pour dire les choses, fréquentent nos accueils périscolaires. Et contrairement à d'autres communes, c'est leur choix qui ont dit, on arrête les rythmes scolaires, on met les enfants 45 minutes en salle de classe. Bon, on a fait un autre choix. Et tout ce travail qui s'est fait en intelligence, on a voulu qu'il serve à nos enfants. Donc, comme on l'a dit, on prend bien pour le client parce qu'il est tout comme c'est passé. Eh bien, c'est un coût. C'est un coût en fonctionnement, car il ne nous aura pas échappé que sur les efforts qu'on a consentis et pourquoi on ne peut pas non plus faire le séjour à l'extérieur l'été. C'est que tous les animateurs, ils sont concentrés, moi le savais désormais, toute l'année, sur nos rythmes scolaires. Et on ne peut pas démultiplier non plus de dépenses, on ne peut plus. Donc, il faut aussi y mettre clarines. Quand on a fait l'arcature, je crois que j'ai vu tout le monde ici, je pense qu'on est l'unique, et en plus on peut être ravis, on l'a voté tous ensemble, ce projet. On l'a voté tous ensemble, c'est nous qui l'avons imaginé, mais on l'a voté tous ensemble. Et c'est le nom du conseil municipal. Je ne sais pas si vous êtes retournés, que ça commence à prendre. Les enfants ont une nouvelle bibliothèque, j'espère que ça donnera le goût de la lecture. La bibliothèque, il va falloir maintenant réaménager, on est au dévalu budgétaire. Moi, je vous dirais que les petits amendements, on a déjà parlé avec M. M. Massary, je pense que sur la bibliothèque, il faut la mettre au diapason de la bibliothèque. Il faudra peut-être donner quelques inflexions. Voilà, c'est ça les investissements qu'on a consentis, avec un effort fiscal. On ne traite pas de dette supplémentaire, même, vous le savez, elle s'est réduite de presque 3 millions d'euros depuis que j'aligne cette équipe. Voilà, mais l'inquiétude n'est pas dans ma nature, elle est encore moins en ma qualité de maire de cette équipe. Mais en tout cas, je reste un maire et nous restons une équipe vigilante. Voilà. Et je le redis à M. M. Massary, merci pour ce travail sérieux. Voilà, M. Leur. C'est un peu long, je suis désolé de vous me la laisser. On a vu déjà. Hein ? C'est parce que je respecte vos questions. Oui, vous pouvez bien. Mais juste que M. M. Massary, je ne vais pas trop avoir une autre question. Il y a une très bonne place là. Ah oui, M. Leur. M. Chabot. Vous avez laissé en temps que vous alliez augmenter le bâtiment ? Oui. Oui, oui, oui. J'ai cru comprendre aussi, parce que j'ai des oreilles qui traînent, pour s'accrocher de moi, que au niveau des industriels aussi, de la Volpénil, vous auriez annoncé une augmentation de bâtiment. Oui. Alors, par rapport à vos questions, les informations qu'on aura bien eu à voir ce soir sont... Mais, M. leur, on n'aura pas échappé de nos augmentés de bâtiment. Ah, pardon, pardon. Et donc, c'est la même prise en préparation de budget, ce qui est pour le jour, enfin, c'est une information qui est pour le vin. C'est important. Est-ce qu'ils se sont alertés vis-à-vis de nous ? Pardon, M. le Pratolos, je crois que c'est mon consul, vous entendez ? Le micro, s'il vous plaît. J'ai le micro. Je vais poser la question sur le bâtiment. Vous avez laissé entendre qu'on avait augmenté les taux sur le bâti, et notamment aussi pour les industriels, puisque j'ai des gens, les industriels, qui m'ont contacté hier pour me dire que vous aviez laissé entendre que vous aviez eu compte et le bâti sur les industriels. Ils s'en évoient fortement, mais ça peut mettre aussi en péril certaines entreprises. Voilà, vous voulez savoir une confirmation et quel était le taux que vous aviez en pourcentage d'augmentation. Oui. Oui, plus en plus. Oui, le foncier bâtiment, je ne pense pas cacher, j'ai annoncé que le foncier bâtiment allait augmenter, et effectivement, il augmente aussi bien pour les industriels. C'est classique. Quel est taux ? Je vous l'ai dit, on va attendre les rentrées fiscales, la DGF et tout, mais bon, on ne peut pas... Allez, je suis entre 8 et 10%, oui, je voulais. Entre 8 et 10%, on a le possibilité de l'entra. Et je pense que la taxabilisation, on va baisser entre 4 et 6%. Est-ce qu'il y a une chose, peut-être que vous avez échappé, monsieur... Madame, je suis un peu étonné, quand vous êtes un élu, depuis quand vous étiez élu, je n'ai pas un peu étonné, je sais votre respect. Bon. Vous savez que quand on augmente un taux, il s'applique à tous. Donc le foncier bâti, il s'applique au temps. Donc on ne peut pas déroger la règle de dissocier, je dirais, le bâti industriel du bâti de nos concitoyens. En gros, notre commune, ça représente 74% des foyers, sont propriétaires à l'eau de pénible. Donc on est une commune de propriétaires. Et en effet, si on m'a serré, il était clair, c'est qu'à la fin, la recette fiscale est de 600 000 euros. C'est ce que nous espérons. Et que 400 000 euros viennent de, vous savez, la réduction de cet abattement. Et donc c'est un jeu, vous avez entre les flèches, où il est normal de mettre à contribution ceux qui sont propriétaires et les entreprises aussi qui bénéficient des services publics et des investissements que nous comptons. Alors, ils nous ont peut-être appelé inquiets, mais j'ai rencontré les industriels de l'Asie, pour évoquer avec eux ces questions. Donc ils sont informés. J'en connais même certains qui étaient présents à la cérémonie des vœux, et je les vois cérémonie. Donc ils sont au fait de cette réalité. Ça va représenter une charge supplémentaire, mais je laisse le soin aussi de dire à M. Mme Assari, parce qu'on les rencontre aussi, ça ne me fait jamais plaisir une augmentation de la fiscalité. Il y a eu aussi d'autres contreparties, et quand on en discute avec l'enquête à pète, mais chacun dans son rôle, que ça soit sur la réforme de la taxe professionnelle, ou le gel sur la CFE deux ans durant en agglomération, ou bien sur les crédits d'impôts. Voilà. Et je vais vous dire les choses comme je le pense, c'est que sur la taxe professionnelle, le gain normal, c'était une stratégie de gauche comme de droite, de faire baisser les charges des entreprises, restées sur la part salariale. Au final, elles sont toutes gagnantes. Toutes. Par peut-être les plus petites. En revanche, ce qu'il a, alors là je serai à leur côté, c'est notamment sur la fiscalité, sur la taxe sur les bureaux, là il y aurait beaucoup à dire. Je pensais bien moins qu'elles ne se justifient pas forcément, plus encore quand il s'agit de financer la construction d'autres bureaux dans l'Ouest parisien. Voilà, pour dire les choses. Donc oui, les entreprises, qui représentent 45, 44% de nos recettes fiscales sur le fonds civile latine, seront mises à contribution. Mais je voudrais rappeler une chose. Depuis 2008, la fiscalité européenne n'a augmenté que de 2,8%. Si je remonte à 2001, on doit être à un peu plus de 7%, je pense, sous couvert de mon directeur général. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien. Est-ce que ça freine les projets ? Je me suis posé la question comme vous, M. Proto-Lès, c'est normal que certains industriels se posent la question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut faire douter un chef d'entreprise ou le conduire à un 5,3% de l'Ouest ? C'est ça, la question. Nous, on est des nouveaux choix. C'est d'abord notre commune qui nous intéresse. La fiscalité est un facteur. Mais il se trouve que quand on voit l'échelle de l'agglomération, si la fiscalité est la moins chère à délancer, de plus en trahir de ce que je fais-ci, on frappe à notre porte. On sent qu'il y a un frémissement. Je peux vous dire que, là, certains collègues le savent, deux projets à plus de 4 000 m2 chacun. Le centre de logistique, ça frémit à nouveau. Mais sur le table de chérisse, si quelqu'un est intéressé, c'est qu'on nous achetait 7 000 m2. Bref. Et chaque fois qu'on a un investisseur, on lui dit, voilà, par correction, on vous annonce que ça va bouger 5, 6, 8%, on vous le dit. Qu'est-ce qu'ils nous disent après ? Ou d'abord ? Le haut débit ? Oui, le très haut débit. Que vous le béni l'a obtenu. Vous vous en souvenez ? Que vous le béni l'a obtenu. Avant tout le monde. Et gracieusement. Et la seule chose qui coûte, c'est le rapport de banque pour les particuliers. Parce qu'on avait un bon président de la globe. M. Ghesnos, Péni-Boufsois, qui avait su entendre, parce qu'il a mis sa culture, mis sa génération, aujourd'hui, je n'ai de cesse de le dire. M. Ghesnos, il nous avait entendu. Et c'est M. Ghesnos qui avait accepté qu'on fibre d'abord le parc d'activité de Volpédi. de 13 kilomètres de Volpédi. Que nous entretenons tous les jours. Parce que l'impôt, il sert à quoi ? Ce n'est pas juste pour financer les activités quotidiennes de nos enfants. Qui entretient de parles d'activité de tous les jours ? Les 13 kilomètres de voirie. Mais ce n'est jamais parfait. C'est la commune. Qui bouge les trous ? Il en reste encore. C'est la commune. Qui s'occupe des 3 000 mâts de lumière publique ? C'est la commune. Il faut en changer 1 800 en urgence. 1 800. Donc ce que je dis au patron, c'est de dire écoutez, on a mis, pas nous l'agglomération, mais c'est nous tous qui avons cotisé 4,3 millions d'euros dans la rénovation des voies. C'est illutile. Parce que l'emploi salarié privé comme public augmente son droit de l'activité de Volpédi. Il faut la lumière. Il faut la police municipale. Il faut les services techniques. Il faut un environnement. On en parlera tout à l'heure sur pourquoi il faut faire un café en centre-ville. C'est d'abord parce qu'une décision économique. Bref. Donc la contribution, une fois, une fois. J'ai eu le jour à un patron, on me dit, ça fait combien ? Il me dit, moi je paye 5 800 euros de foncier bâti. Je lui dis, environ 500 euros. Il me dit, c'est beaucoup. Et puis après, je lui dis ce qu'on allait faire avec cet argent. Il digère de côté, mais il le comprend. Nous sommes la deuxième part d'activité de CNMA une fois qu'on a exclu Roi-Cinélande. Donc c'est l'effort qui est demandé et il est, normalement, où il y a besoin de l'effort qui est demandé à nos concitoyens. Voilà. Donc c'est jamais agréable et il fallait en effet que les entreprises contribuent à l'effort que la commune, dont la commune a besoin pour continuer à entretenir son patrimoine. Voilà. M. Chalot. Oui, alors, d'abord, effectivement, la présentation était très claire quand j'ai signé un monsieur M. Massary pour la carter de sa présentation. Dans les manuels d'école, les manuels de nos enfants, c'est marqué que la loi est faite par le Parlement. Ce sont les députés qui votent la loi. Il faudrait peut-être changer ces manuels parce que, de fait, ce n'est pas le Parlement qui fait la loi, mais c'est l'Union européenne qui fixe les contraintes budgétaires et que l'État est obligé de respecter. Bon, en fait, M. Massary a bien expliqué le cadre national, notamment la baisse de tâches globales de fonctionnement qui est très importante, qui est vraiment drastique, c'est énorme. Et il y a aussi, au niveau de la politique du gouvernement, ça nous impacte indirectement dans les choix budgétaires. C'est l'allégement des cotisations sociales des entreprises qui est très, très importante et qui rêve le budget de l'État. Alors, la réponse face à ce cadre de contraint, la réponse qui est apportée est une réponse qui est adaptée. Effectivement, elle limite la pression fiscale, elle maintient une orientation de défense de l'école publique, de la défense et du développement des services publics, l'accès à la culture et l'accès aux loisirs. Je pense qu'on garde l'essentiel et c'est important. Alors, on parlait tout à l'heure des subventions aux associations. Je rappelle que lors des assises et des agences sociétiques se sont tenues fin septembre et ce dimanche, il y a eu la présentation du cadre général budgétaire et des difficultés et les associations ont bien pris le fait que les contraintes faisaient qu'on allait proposer une baisse des subventions sauf aux associations caritatives. Il a même été précisé aux associations que si on baissait de 10% leurs subventions, il y aurait un bilan à la fin de l'année, il y aurait une discussion avec les associations parce que si effectivement des associations rencontrent d'énormes difficultés et bien il y aura une rencontre, il y aura une discussion avec ces associations. Et on a même des associations qui ont même prévu proposer de ne pas avoir de subventions cette année dans le cadre d'une solidarité avec la commune. Et ça, c'est à souligner. Je reviens un petit peu sur la taxe professionnelle. pour la réforme de la taxe professionnelle que moi j'ai dit assez court sur la réforme de la taxe professionnelle parce que je trouvais qu'il était assez illogique de taxer l'investissement et qu'il allait mieux taxer tout le monde avant de le rajouter. Mais les grands gagnants ont été les entreprises sur la taxe professionnelle. Disons, questionner les entreprises et les entreprises nous dirons qu'en taxe professionnelle ils en ont bénéficié. D'ailleurs, ils vont tellement bénéficier que quand je vous dis les 600 milliards d'euros de déficit, c'est que probablement il y a de la compensation là-dedans. Alors je reviens un petit peu sur les cours justement avec les résidences. Bon, je veux qu'en abêtre que de droite ou de gauche on va laisser filer les déficits et c'est très bien. Mais je réagis sur 2008 parce que je savais que vous l'avez parlé de la crise de 2008. En fait, la crise de 2008 elle est liée au Sopprime. et je dirais heureusement qu'elle est venue puisque Sarkozy était pour Sopprime. Il avait basé sa campagne présidentielle sur Sopprime. Il disait regardez le modèle américain. C'est ça qu'il faut faire. Donc finalement, heureusement qu'elle est venue parce qu'elle nous a ramené encore beaucoup plus loin. Sauf que les Etats-Unis s'en sortent mieux que nous. On va pas faire un débat national. Non, en fait, je pense que ce qui nous raconte c'est l'engagement que nous avons pour notre communage. Pour une fois, je vais pas faire de politique. Je pense, voilà, c'est en cela où j'entends vos questions des fluctuations partagées. Je ne sais pas si comment vous auriez procédé M. Pradola parce que quand je posais la question à une manière respectueuse vous avez lu depuis longtemps comme moi vous connaissez l'illugé et je me félicite de votre préoccupation pour faire vos questions. Je ne sais pas si vous auriez procédé autrement ou si vous auriez porté l'effort d'une autre manière. Enfin, je redogue on est entre j'en saisir et serein vos propositions. Non, mais je veux dire si vous avez une recommandation à nous adresser ce sont vraiment vraiment les bienvenus. Je voulais juste dire parce que je sens votre préoccupation sur le nom de l'entreprise. C'est des types de données que je vais vous faire partager. À quoi sert l'impôt si lorsqu'il repose sur cercle le foncier dati et sur la valeur ajoutée ? Réinvestir pour créer de l'empôt. Il n'aura pas échappé qu'il y a des chantiers dans ce moment à Volpénil. C'est à Volpénil que nous avons signé il y a deux jours ce qui sera peut-être la finalisation de la zone de la Croix-Ménard. Volpénil deux fois 4000 m². Un cabinet de comptable qui s'installe avec une cinquantaine de salariés. C'est des regroupements entre Volpénil et Melun. Ce n'est pas de la création nette mais un tout petit peu. Un industriel qui va créer de la petite transformation qui va s'installer à Volpénil aussi. Il y a le vile d'artisan 16 box c'est à Volpénil. Et puis il y a la pépinière d'entreprise qui sort de terre. Un Volpénil. Et puis pas plus tard qu'il y a 3 jours parce qu'il y a un terrain de 20 000 m² qui est en mouvement vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a deux investisseurs qui sont intéressés. Ça sert aussi à ça d'impôt. recréer de la valeur et de la richesse parce qu'on n'y est pas pour rien à Volpénil. Et qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Je vais vous raconter une anecdote plus tard de M. Laroussi le patron de Foulberger que j'ai reçu à 14h. Premier centre de formation mondiale à Volpénil sur les métiers du pétrole et du forage. Ils sont assez discrets. Vous allez vous y rentrer. 450 stagiaires c'est ça ? Je vous ai dit que c'est représentant. Une fierté pour nous. Et qu'est-ce qu'il disait M. Laroussi parce qu'on discute de projets c'est prématuré mais j'aurai l'occasion d'en voir la pensée difficile. M. pardon de vous interpeller parce que vous en êtes un salarié. Vous avez fait le choix de votre ville je vous remercie. vous êtes vous êtes d'origine matite je ne pense pas de travailler parce qu'on a déjà parlé. Que nous disent en fait les industriels ? Ils disent voilà c'est pas un monde à part mais Volpénil a une petite réputation dans ce monde un peu dur. Mais pas à l'abri des difficultés. Mais on a besoin nous à l'endroit de nos collaborateurs salariés de disposer d'une offre qui l'a gauché à sa tombe de case. Bon la sécurité bien sûr on a connu des épreuves est un élément important. Je trouve que je vous remercie parce que deux collaboratrices de je vous remercie ont des problèmes à la garde du bien n'est-ce pas ? C'est un peu ému l'entreprise. Ils nous disent il nous faut des services publics il faut des loisirs il faut de la culture il faut des terrains de secours. Et il y a que M. Laroussi quand on parle d'avenir et d'investissement parce qu'on est en train de discuter avec lui en quoi il sert l'impôt ? Il dit est-ce que vous pouvez mettre à disposition des tennis des terrains de foot ? Est-ce que la programmation de la ferme des jeux pourrait inclure un peu plus de version originale en anglais parce que j'ai 435 stagiaires qui parlent tous anglais qui viennent et qui connaissent Volpédie ? Et pour certains on est en train de réfléchir sur le fait qu'ils puissent vivre à Volpédie. Et puis on viendra sur la maison des anciens qui disent et le soir mes jeunes là où est-ce qu'ils peuvent aller prendre un verre ce matin ? Dîner. Voilà quoi c'est un impôt. C'est aussi à créer une offre de loisirs, de culture et d'éducation qui permettent d'accueillir aussi des entreprises. On rappelle qu'on est Mme Juliane on est à plus de 5500 salariés c'est ça ? 6000 6000 6000 salariés sur le part de 6 c'est ça aussi l'enjeu que je voulais vous faire partager à l'heure du débat du Gé. Vous en prie M. Portola Nous nous voyons les choses beaucoup plus loin que loin que vous s'appelle nous. On avait écrit à une époque que j'ai récité des peines. Prenez l'exemple de Schoenberger enseignement faux pétrole la vie de Volpénil a loupé le coche il y a plusieurs années quand tous ces stagiaires qui travaillaient à Volpénil ont été obligés d'aller se loger au mai. Pensez-vous pas qu'à une certaine époque ces stagiaires auraient dû faire un projet on aurait dû monter quelque chose sur Volpénil et là on a eu un grand loupé. Et là vous y revenez en disant que c'est pour les loger chez nous mais on avait possibilité à l'époque au moment que c'était s'effrayé on a fait le projet de notre choix la commune le fait et je pense que là quelque part il y a un peu de l'ordre. C'est un exemple de gérer pour la mort. Ensuite si vous parlez au niveau de ce que nous florions on n'a pas entendu les efforts qui s'avaient même s'ils ont été faits même si ça va dans le bon sens depuis on va dire deux ans puisqu'on vous a pas mal taquiné au cours des années dernières en vous disant vous n'avez pas fait de projection sur les gens qui partent à la retraite vous n'avez rien fait sur le structurel etc. On a vu il y a quand même une influence de nos propos sur les dernières années puisque petit à petit vous régulisez certaines changes et nous considérons c'est vrai sous nos influence il y a des choses qui se passent maintenant que vous parlez qu'il y a trois ans derrière vous n'avez même pas le sens de nos propos sauf ce n'est que pour la courbe des âges comme vous parliez tout à l'heure qu'il y a des gens qui partent en train qui ne sont pas remplacés ça fait trois ans quatre ans cinq ans quand vous parlez de ces situations vous parlez de quoi concrètement ? concrètement c'est-à-dire que sur les frais de fonctionnement et les frais de personnel là je n'ai pas entendu ce soir mais je connais non plus quel était l'effort que vous alliez faire dans ces trois années sur les charges de l'automne ? L'effort supplémentaire à part partir de ne pas remplacer les gens qui partent en train ça se prévoit à l'avance vous avez déjà un peu allumé la lumière c'est-à-dire pour ça vous avez commencé à en prendre compte ça se voit dans les parents ça se voit dans le propos ça se voit dans quelques actions et pour nous nous considérons que c'est suffisant je vous donne acte sûr un point c'est que ça fait plusieurs années de nous interpeller mais il y a une grande différence entre vous et nous c'est que j'attends encore la moindre proposition et chaque fois que je vous ai posé la question qu'auriez-vous supprimé je vous dis avec beaucoup de respect que vous étiez dans l'incantation et encore ce soir c'est un peu flou cher collègue et je veux dire ce premier point je suis au berger vous avez une façon de raconter l'histoire qui est assez incroyable je ne sais pas d'où vous tirez que nous avons tiré un échec parce que je me souviens très bien de la négociation avec le groupe de chou de berger il se trouve que depuis deux ans je suis en discussion avec la direction du centre de formation avec un directeur assez extraordinaire c'est chou de berger cher monsieur qui a décliné et non pas votre béné qui s'est trompé parce que on va le dire ici la vraie histoire c'est qu'à l'époque mon connaissesseur et ceux qui étaient autour de lui a été une proposition assez iconoclaste assez courageuse et fort intéressante même sur le plan économique qui était pour les les niveaux que ce soit le souche d'aménager un village derrière ce qui n'était pas encore la buissonnière et à l'époque avait été envisagé de dire si d'aventure chou de berger ne prospérait pas ou n'y trouvait pas son miel ça peut devenir un centre de vacances vous vous en souvenez de ça oui ou non oui donc expliquez-moi et ça avait été modélisé ça avait été expliqué budgété et à un moment ça rompait au siège aux Etats-Unis qui a fait un autre choix qui était celui d'un regroupement collectif vous êtes allé visiter le centre d'hébergement je connais une réussite franchement c'est magnifique ils font encore les aménages de salles de sport c'est un très bel endroit sécurisé il disait juste si vous connaissez le gamme maire du mai qu'ils avaient rien de temps en temps qu'ils écoutent un peu mieux leur d'ailleurs mais ça c'est un autre sujet donc vraiment je vous le dis sympathiquement mais vous ne pouvez pas dire ça d'abord ce serait pas très honorable vis-à-vis de nos prédécesseurs et nos prédécesseurs ils sont allés très loin très loin dans la proposition mais il y a un moment ils n'auront pas je savais donc vous voyez un groupe comme Schlumberger en ce moment lui il est soumis à des aléas qui sont mécaniques de métrole de forage c'est immédiat c'est immédiat c'est immédiat si demain il y a 1000 pipelines qui sont supprimés c'est 50 emplois à part et ça s'arrête et donc immédiatement et mécaniquement ça impacte le centre de formation mécaniquement et à l'époque quand ça a été discuté c'est une décision du siège le fameux CEO comme on dit si bien qui a pris la décision de ne pas s'engager sur le long terme à l'économie parce que si on investissait pour créer une cinquantaine de petites maisons de bois vous vous en souvenez des jolis petits chalets il fallait qu'en face il y ait un engagement du groupe Schlumberger qui ne permettait pas de mettre en péril la commune imaginez vous dites ok j'abortis en devant vous demandez à l'entrepreneur et c'est son choix il a dit non en devant it's too long it's too far from here you should wait ils sont allés voilà à le mai parce que le mai il existait une résidence qui permettait de les accueillir alors je vais faire une confession de quoi on discute en ce moment il y en a un chandichou d'une résidence hôtelière qui permettrait d'accueillir les stagiaires voilà je le dis plus vite moi d'accord je ne vous ai jamais entendu faire une telle proposition mais j'en reviens maintenant au structurel est-ce que vous avez le sentiment que ce que nous supprimons c'est de l'accessoire vous trouvez que quand on dit à des familles non il n'y aura pas de 6 jours de vacances à l'extérieur c'est de l'accessoire vous trouvez que quand on supprime le bassin d'été c'est de l'accessoire donc je vous renvoie à la question que je vous posais depuis 2008 parce qu'on est un vieux couple vous et moi et vous savez que je me dis avec beaucoup de respect que n'avez-vous en ce temps une fois que vous aviez dit il n'y a qu'un faucon et formulez des propositions voilà vous trouvez cet accessoire de supprimer deux spectacles à la ferme des jeux quand en moyenne 200 concitoyens viennent insister à un spectacle de théâtre pour 15 euros parce que s'ils doivent prendre leur bagnole on les transporte pour aller à Paris et puis manger un petit truc parce que quand même ça coûte 50 balles c'est accessoire ça vous trouvez que c'est accessoire que on est vu par exemple supprimer l'école de sport le matin parce qu'il y a les rythmes scolaires et c'est ma question comptable non c'était pas accessoire donc à nouveau soit vous dites monsieur Frantoulard et vos collègues il y a ça il y a ça il y a ça qui est accessoire qui est utile il y a trop de policiers municipaux il y a trop de gens en les crèches à la cantoche il y a trop de gens qui accompagnent contact ou dans les services généraux il y a trop de personnes et ça je vous le dis depuis 2009 j'ai une lutte puis 2008 d'autres responsabilités j'attends encore vous savez c'est comme les airs de la part ça doit arriver ensuite sur la gestion du personnel mais comment vous nous gênez monsieur comment gérer une collectivité comment gérer une entreprise sans avoir cette boussole en permanence vous voulez que je vous dise exactement combien de personnes partent à la retraite d'ici 2020 vous ne m'avez jamais posé la question 40 ans vous voulez que je vous dise chaque année combien partent je peux vous dire 15 et 16 très peu environ 2 en moyenne et à partir de 17 ça s'accélère de 15 à 16 vous voulez que je vous dise dans 15 secteurs on aura des difficultés ce que je veux vous dire monsieur c'est que soit vous allez comme je le fais à la communauté dans un débat de fond on demande des documents et on distributera ce qu'on appelle notre programmation sur les emplois il y a des emplois qui sont impérativement remplacés parce que c'est vital si à la crèche quelqu'un part c'est à dire soit on supprime le nombre d'enfants qu'on accueille soit on remplace nous on a fait un choix mais ça c'est comme dit qu'il faut encore baisser sur le fonctionnement dites-le moi dites-le nous on le remplace en revanche notre réflexion c'est un état très concret sur le cinéma je veux dire parce qu'en plus j'ai une petite pensée pour lui parce qu'il ne va pas très très bien ce moment monsieur Morère vous savez on connaît tous pour ceux qui vont au cinéma c'est le monsieur qui nous accueille chaud grand fort c'est on appelle et je ne dis pourquoi ça va dire notre chérie voilà on contrôle les billets qui fait que ça se passe bien à la ferme des jeux il part à la retraite il ne sera pas remplacé on dit vous allez faire comment alors on a juste réfléchi et c'est pour ça qu'on a fait des travaux à la ferme des jeux qui font que désormais l'entrée a été inversée et que le projectionniste il peut être à la fois projectionniste contrôler les billets avec une jeune femme ou un jeune homme à la caisse et pour ceux qui arrivent en retard ils montent de l'autre côté moins un ok excusez moi on ne vous a pas attendu quand on organise les temps périscolaires on ne vous a pas attendu on y a juste réfléchi vous avez fait une proposition sur les rythmes scolaires non j'avais si vous avez la solution magique pour réduire de 100 000 euros la masse salariale je vous promets de faire un discours public vraiment des voeux en disant merci monsieur Prato mais j'ai donné sur une chose il faut être honnête oui ça fait 3-4 ans vous nous dites attention attention il faut que vous travailliez sous structurel et c'est comme avec les enfants quand je leur dis attention après je leur dis quoi juste dire quoi fais quoi papa tu me dis que ça ça va pas je fais quoi et c'est ça que j'attendais de vous cher collègue je vais rester respectueux alors je vais vous mettre en guillemets vous êtes comme vous vous faites entre guillemets j'ai bien dit entre guillemets non c'était pas le mot parce que il y a encore deux ans quand je vous posais la question pour savoir dans quel était le service combien de personnes vont partir à la tête j'étais incapable de me le dire et si je n'avais pas soulevé le problème au moment de vous dire sur la cour des âges etc vous auriez tant qu'il n'y a pas que ce soit de me répondre donc c'est à dire que quelque part vous avez déjà fait au moins une proposition ça sera celle-là allez si vous me direz c'est vrai que j'ai un peu forci vous m'en voudrez pas mais c'est l'âge allez car il faut toujours finir sur la note d'humour que vous avez bienvenue proposée on va dire oui c'est vrai grâce à moi c'est pour accepter du personnel voilà est-ce que monsieur vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions et je propose ensuite que nous concluions notre dom je vous en prie nous avons une autre suggestion ça a été vous pouvez décevoir on va vous la faire quand même nous considérons que comme on l'a dit précédemment la situation est très importante et pas vissime pour le pays et pour d'autres communes nous vous proposons une sorte d'union municipale vous ouvrez toute la cuisine interne la cuisine interne et nous on travaille ensemble pour trouver une sorte d'économie ce n'est que sur les frais de fonctionnement les charges personnelles comment gérer ou pas gérer combattre obtenir les points de vue et en discuter on a son cas pour vous proposer cela vous ouvrez une proposition vous en faites une peine union municipale pas union nationale encore plus sérieusement c'est sérieux non mais j'attends et sourire être sérieux d'abord c'est votre droit vous êtes élu élu suffrage universel de poser toutes les questions et d'avoir accès à toutes les informations que vous souhaitez vous êtes élu c'est pas rien pour moi ça veut dire quelque chose donc je ne lirai pas jusqu'à l'union municipale parce que l'union municipale ça veut dire cher monsieur pardon la tête attention parce que vous êtes en train de prononcer il faudra voter le budget mais plus sérieusement la porte est ouverte parce que il faut être modeste vous aurez peut-être des idées des suggestions des impressions qui se font du bien-vue mais il n'y a jamais une chose à la fin c'est la majorité qui décide mais ici comme je le fais à la communauté d'Addo je serai quand même dans une situation assez paradoxale donc je demande à l'agglo des infos et je les refuserai ici à des conseils municipaux donc oui la main tendue je la prends je la saisis et comme dirait non mais je la sers et vous serez le bienvenu donc on verra les conditions alors il nous reste quelques semaines d'ici de budget d'accord mais je le dis assez sereinement comme il n'y a rien à cacher Chacine on pourra la discuter avec un seul intérêt en partageant c'est notre ville c'est l'épidémie au choix voilà et je ne doute pas vous serez à mes côtés quand il faudra aller batailler avec vos collègues à la communauté d'Addo aidez-moi n'en doute pas voilà donc oui je n'ai aucune difficulté à ce qu'on discute de ligne à ligne tu peux en parler des choses parce que les collègues si certains on ne va plus avoir un seul programme mais on va en parler de rien donc voilà est-ce que ça vous satisfait que mon soutien est-ce que ça se passe au moment oui très bien et bien coutez il n'y a pas de vote comme je l'ai indiqué ce débat s'est tenu et nous continuons avec monsieur Malmasari qui va dépenser un peu d'argent désormais je vais ramener oui donc il s'agit d'un accord de subvention pour le budget 2015 qui concerne le comité de gestion des oeuvres municipales c'est comme tous les ans on leur verse un accord de 55 000 euros qui permet de s'acquitter à l'adhésion du CLS donc on est assez rare au moment du solde de ne pas le faire une déroche pour qu'on n'ait pas d'un CRC donc 55 000 euros avec cette nouvelle versée donc en février 2005 un accord de 55 000 euros à valoir sur la subvention annuelle des crédits de gestion voilà délibération sur les oeuvres sociaux et les collaborateurs il y a-t-il des questions je laisse vos voix sera-ce réunion municipale non l'heure de vérité est là je laisse vos voix il y a-t-il des voix contre il y a-t-il des abstentions elle est là je vous remercie pour nos collaborateurs ensuite toujours pour une demande d'ouverture de crédit budgétaire donc monsieur mademassari m'en vient avec madame l'étain ce qui va nous donner quelques éclairages je vais prendre des scolaires monsieur mademassari je pense avoir une demande d'ouverture de crédit budgétaire en investissement c'est avec le temps que le budget n'est pas voté en investissement obligé de faire des demandes d'ouverture donc ça concerne du matériel informatique à l'articature qui est une vidéo collection pour 1740 euros et le paiement du diagnostic bloc pour l'école de musique de 540 euros je pense qu'on n'a pas voulu me différer ça va est-ce que vous voulez faire un petit complément d'information au moment de mettre un second très bien donc y a-t-il des questions concernant cette délibération il n'y en a pas donc je vais au bruit est-il des voix contre des abstentions à l'humanité je vous remercie alors anti-sinistre ça faisait longtemps ça faisait longtemps on y a suré mais encore j'en suis désolé il y a des habitués qui me disaient que j'ai dit sur la véhicule le monsieur a été brisé par un projet clé lors de l'entretien des portoirs par un agent de la vie donc la franchise est de 300 euros et les montants d'opération de 357,15 euros donc après en avoir délibéré il a fait de rembourser la somme de 357,15 euros dû à monsieur correspondant au montant d'opération voilà maintenant on dit monsieur X parce que d'habitude on disait toujours les noms c'était pas très bon donc y a-t-il des questions concernant le parlement il y a des franchises pour les vitres alors y a-t-il des questions dans la page je vais ouvrir y a-t-il des voix contre des abstentions la vénale-midi je vous remercie ensuite je donne la parole à madame Meunier qui vient de nous reparler du 5 septembre elle a donné nous présenter une grosse capture effectivement il s'agit d'une facture très importante mais le retard est dû au fait que les frais n'avaient pas été envoyés par les différentes personnes donc il s'agit de frais de déplacement concernant d'une part le professeur Cochet nous sommes invités et d'autre part si vous n'avez pas exactement saisi ce qui était Paul Lallard c'était le jeune homme qui était habillé en fantassin de la Marne donc qui était costumé toute la durée des trois jours voilà voilà 57 euros 60 il nous a demandé de délibérer c'est pas structurel mais c'est une petite détention que je vais te voir il y a des voix contre des abstentions à l'unanimité merci pour lui merci madame Meunier alors c'est rare mais on a voulu d'abord il faut en délibérer mais c'est une belle histoire que je vais vous raconter et puis il y a vécu une femme plutôt heureuse dans cette soirée budgétaire et ça me permet un peu plus vite de remercier Catherine Fournier qui vient un peu pour quelque chose en fait la commune a reçu il y a quelques jours un don d'un particulier qui est monsieur Borel qui a fait un don très important à la commune puisqu'il lui a versé 10 000 euros voilà et c'est parce que lors d'un dîner entre peut-être la poire et le fromage comme on dit si bien vraiment vous avez eu du nez la madame Fournier la madame Fournier a dit à ce monsieur Borel voilà si vous savez depuis leur âge dans quelle situation on est dans quelques écoles dont une que je connais bien qui fut la mienne on a dû mettre des seaux d'eau et ce monsieur lui dit bah écoute si je ne peux pas trahir l'histoire j'ai fait bonne fortune j'ai fait un gros héritage mais vraiment un gros 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 héritage voilà sans trahir et bien ce monsieur a eu la générosité il a fait pas mal de dons à des associations bah je ne peux pas rentrer de sa vie mais en tout cas nous avons été très touchés qu'il accorde 10 000 euros à la commune il a émis un souhait de clair c'est que ça fut consacré à nos écoles et comme il se trouve que son épouse en priori au secret a été enseignante à Romain-Roland avec votre accord et bien nous flècherions nous verrions ensuite les directrices du groupe scolaire ces 10 000 euros de recettes exceptionnelles il existe aussi des belles histoires qui nous est proposé donc d'accepter ce don et ensuite de le consacrer à Romain-Roland où comme je vous l'ai dit il y a beaucoup à faire voilà merci madame Fournier et surtout un grand merci de la ville à la famille Borrell à monsieur Borrell voilà qui la générosité l'honneur voilà nous avons d'autres circonstances que les questions de le sel les types de questions concernant ce don je vous en prie d'un part merci c'était juste c'était juste pour savoir si nous avons déjà une idée de l'affectation des 10 000 euros du type de projet auquel ces 10 000 euros se rendent affectés il y a plusieurs hypothèses madame c'est pour ça que je dis qu'il fallait qu'on voit avec les directrices madame Bédin nous a proposé ça doit être le projet nous l'avons fait c'est de restaurer la tisannerie il y a besoin d'un petit coup de frais à Romain-Roland qui est dans les comes maternelles ensuite nous verrons avec je dirais les enseignants c'est-à-dire soit pour dire le fond de ma pensée la solution rapide c'est de dire ça tombe bien l'étanchéité dire 10 000 euros pour l'étanchéité c'est comme la responsabilité de la commune voilà on va voir avec l'école mais on sait donc qu'il y a un besoin d'extension je l'évoquais tout à l'heure notamment d'environ 100 mètres carrés puisqu'il faudra je ne rentre pas dans les détails mais recréer un dortoir une salle polyvalente donc c'est avec l'école qu'on va en discuter parce que la liste des besoins est assez grande excusez-moi est-ce que par politique scolaire le monsieur Boulogne ne voulait pas dire politique pédagogique et peut-être pas il pensait peut-être pas à affecter cet argent avec du matériel je me suis posé les mêmes questions que vous chère madame je l'ai rencontré je lui ai offert un café sur le camp de la commune et il nous a fait confiance il fait confiance au conseil municipal c'était à discrétion c'était pour l'école et je lui ai proposé de faire le lien avec Romain Roland et d'en parler avec les équipes éducatives donc il a été je me suis posé les mêmes questions il a été désormais explicité il nous a écrit je vous dis c'est à l'être madame donc monsieur le maire je vous confirme ma volonté de faire un nom à la commune de Votémi ma commune je souhaite que ce nom de 10 000 euros soit affecté à la politique scolaire et plus particulièrement à l'école Romain Roland je pense que ce sont ces mots pour dire qu'il donne à l'école voilà je vais avoir répondu à ma question madame et bien je mets je mets au voie cette bonne nouvelle il y a dit des voix contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie que je vais discuter à la compagnie du ministre des Finances d'aller voir les directrices tout le monde alors maintenant je donne la parole à à madame Moreau non non on l'a inversé alors j'ai une mauvaise ordre du jour donc je donne la parole à madame Abdelkane Joudani pour nous présenter un projet en centre-ville ici monsieur le maire alors maintenant je vais présenter le projet du bar-restaurant à la place à la maison des anciens alors les études qui avaient été faites par les cabinets sur la redynamisation du centre-ville avaient pointé un manque certain de la non-présence d'un bar-restaurant en centre-ville qui animerait évidemment ce centre-ville alors on avait des contraintes pour placer ce bar-restaurant les contraintes réglementaires telles que les 100 mètres dues en problème de débit de boisson et en fait cette contrainte limitait toutes les possibilités d'implantation de ce bar-restaurant cependant un site a quand même retenu l'intention des élus c'est la maison des anciens cette maison des anciens ne pouvait pas il y a quelques années être affectée à ce genre de projet puisqu'elle était occupée par des associations et en particulier l'association Le Bon Temps depuis l'arcature cette association s'est déplacée et occupe désormais donc elle occupe l'arcature en tout cas un espace à l'arcature donc cette maison est libre et donc elle non seulement elle est libre mais en plus elle respecte la réglementation en matière de débit de boisson et elle est dotée d'un certain nombre d'atouts qui en ferait une situation idéale pour cette implantation proximité de la mairie distance raisonnable des habitations une vue exceptionnelle sur le parc sur la vallée de la Nouve et du stationnement alors donc on a un peu regardé avec ce qu'il y avait aux alentours et a priori les autres activités de restauration n'étaient pas vraiment très touchées par l'activité qu'allait être étendue à ce bar-restaurant alors tout d'abord il y a une première approche effectivement qui semble indiquer la faisabilité de ce projet en tout cas de cette hypothèse et il est proposé d'aller un peu plus en avant dans cette démarche et de lancer une consultation auprès de professionnels et donc de faire un cahier des charges pour lancer ce projet en particulier un certain nombre d'exigences comme la qualité de la restauration l'expérience des acquéreurs un projet d'animation le prix évidemment et un certain nombre d'autres critères nous vous demandons donc pour l'heure de mandater monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour trouver donc seulement des acquéreurs et d'établir ce cahier des charges voilà pour la présentation monsieur le maire il y a-t-il des questions concernant ces délibérations je crois que vous avez la parole qu'on est-il du bar restaurant qui est existant à côté de la mairie la distance va être très courte nous souhaitons l'envie non mais ce que je veux dire pour être clair c'est qu'il a je crois trouvé sa clientèle et son public et que dans la faiblesse c'est de penser que ce serait une scène concurrence il devait être complémentaire il ne s'agit pas d'être dans un jugement sur la qualité mais moi j'y vais de temps en temps le repas du midi c'est du repas à 10 euros souvent d'actifs et puis il y a quelquefois des soirées vous savez parce qu'ils ont un très terrible espace donc on ne sera jamais Fontainebleau on n'est pas me là mais il nous manque un café complémentaire parce qu'il y a d'autres cafés il y a le bar du chasseur pour vous dire 8 voilà donc il a été il va être ou il va être racheté je crois c'est conclu et je pense que notre activité de notre coeur de ville c'est qu'il faut qu'on ait une oeuvre complémentaire enfin je veux dire il y a ce qui a été inauguré fin mars ce café qui serait fine vous savez enfin plutôt genre starbucks c'est pas le bon mot dans les locaux municipaux puisque vous savez que c'est un privé qui va starbucks que nous avons énauguré fin mars qui s'adresse à un public un peu plus jeune pour dire les choses l'ambition pour le nourrisson c'est d'avoir un public qui nous ressemble un peu plus au café restaurant au café peut-être à proximité de la mairie avec un enjeu qui est lequel c'est assez paradoxal mais nous tournons le dos à un parc qui est le parc de Schwerdinger et l'idée c'est que peut-être en installant un lieu de vie à proximité de l'école de la mairie du centre-ville on redécouvre et qu'on réaménère un peu ce parc finalement quand c'est pas pour les chiens il sert à d'autres petites rencontres si vous voyez ce que je veux dire donc à nous de nous le réapproprier et nous rêvons collectivement des très belles terrasses autour d'avoir un bon point central mais une règle c'est que nous fixerons les conditions donc nous souhaitons le mettre en banque mais on aura un cahier on en rediscutera donc on n'est pas n'importe quoi et puis on a une arme en notre possession c'est qu'on a une licence 4 donc c'est l'arme fatale l'arme du fait de l'eau fort et donc ça nous donnera l'occasion de savoir de qualifier un peu ce lieu de centre-ville il faut que ça fonctionne tous les deux il faut que mais en général je ne sais pas je ne ferai tant moins les cafés que quand j'avais 20 ou 30 ans mais deux cafés l'un à côté de l'autre se sont rarement fait du mal je ne suis pas un spécialiste donc au contraire et je préférerais quelques fois avoir nos jeunes au chaud et pas sortant de chez l'épicier et très normal dans les écoles si vous voyez ce que je vous dis c'est peut-être pas de trompé j'aimerais que nous on puisse aussi avec nos familles juste aller prendre un café un diabolomante ou même une bière en regardant le parc voilà c'est ça c'est ça mon ambition et je reviens à ce que nous ont dit aussi un certain nombre d'acteurs économiques les gens qui travaillent à proximité ils espèrent une complémentarité avec le café King c'est le café d'instaurant voilà j'ai entendu que je ne les ai pas vus c'est pas simple en plus tous les jours mais je crois qu'ils ont trouvé un petit équilibre voilà une autre question vous remarque ? oui vous savez tous pour les anciens bénis-moussormes on avait avant un café en centre-ville qui a fermé on l'a tous regretté mais c'était son droit c'était la première partie de sa vie à l'époque je le rappelle le droit ne permettait pas à la commune de préempter à quelques mois près je crois que Pierre Carassus avait expliqué si nous nous l'aurions fait mais là je veux dire on avait tenté plusieurs choses et la proximité de l'école et des lieux qui accueillent de l'enfance constituait un handicap c'est un petit pari on peut le dire mais c'est ce que nous proposons de temps il y a-t-il d'autres questions interventions ? alors je vais vous je vous en prie je vous en prie je vous en prie vous l'avons vu dans le débat de l'UGTER mais vous comptez vendre la maison et pas la louée on s'est longtemps posé la question louée ça supposait que nous supportions peut-être des travaux lourds et puis nous n'avons pas où nous retenir le schéma que nous avions adopté pour l'allocation que nous en faites à monsieur Poulard vous savez qu'il va créer son star-buck et nous reçoit donc l'idée et pour tout dire parce que on attend il faut faire des économies l'entretien de cette maison par les réponses structurelles je le dis ici une des manières de faire des économies c'est de se séparer aussi de bien que nous ne pourrons pas entre nous parce que on chauffe je le dis ici 6 jours sur 7 pour une utilisation aujourd'hui d'une association qui nous est chère avec comment ils nous ont accueilli à l'ailleurs mais qui recupe le local deux après-midi et deux fois deux heures et je pense que l'impôt de Péliboursoi ne doit pas servir juste à deux demi-journées et on s'est posé la question est-ce qu'on peut accueillir les enfants ou pas bref il y a trop de contraintes c'était une très belle idée quand ça a été fait il faut le dire très belle idée mais on est arrivé au bout de ce qu'on peut donc je dirais aujourd'hui les domaines l'ont évalué si c'était une résidence d'habitation donc il faut être prudent sur le dom à 260 000 euros après des négociations vont peut-être sourire parce qu'il y a des investissements à faire si on veut un truc qui a un petit peu d'allure et je rappelle aussi que pourquoi c'est pour nous modestement un haut d'endroit de partie de la proximité et si je viens avec des enfants j'ai une vue à 180 degrés on peut-être qu'on vous proposera en son compte de faire quelques aménagements sur le parc bref c'est pas de l'amour mais ça peut être un endroit je pense sympathique mais le louer économiquement mais tu dis ça serait pas une bonne opération parce qu'il faudrait entretenir le bâti donc si vous louez demain 900 000 euros je peux déjà vous dire qu'il faut changer la chaudière qu'il faut réviser les huisseries comme un problème d'accessibilité bref c'est les raisons qui nous ont conduit à dire à l'association de bon temps venez à l'arc-le-tube aussi parce que dans certains nos anciens même les trois marches sont un peu difficiles c'est pour raison que et puis j'ai dit ici c'est une recette c'est une recette pour la commune oui écoutez quand vous avez un actif qui vous coûte il va vous coûter de plus en plus et de décider et qu'on devrait entretenir ce qui ne va pas servir à rien la sagesse fait le monde d'investir ailleurs et c'est ce que nous allons faire on en reparlera dans un prochain conseil municipal je vais au fond là y a-t-il pardon des voix contre y a-t-il des abstentions une abstention merci Henri qui m'a toujours fait savoir les réserves sur ce projet et ses raisons sont toutes aussi légitimes c'est adopté je vous en remets si je peux l'exprimer éclaircir un petit peu pardon je peux l'exprimer non 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 éclaircir un petit peu ce que je pense sur cette vente puisque c'est vrai que le projet de libération n'est pas non plus extrêmement clair ça concerne la vente de ce de ce bâtiment moi aussi je j'espère je voudrais j'aimerais rêver aussi à un restaurant ou un lieu qu'on y a dans ce parc qui est extraordinaire et qui malheureusement du fait que sa situation n'est pas aussi mise en valeur que et accessible que nous l'aimerions mais je pense que pour deux raisons toutes simples la vente de ce bâtiment dans ce but là constitue un challenge qui est vraiment très difficile à gérer le bâtiment lui-même n'est pas adapté à la fonction que nous voudrions lui voir faire prendre ça nécessite un peu d'investissement c'est d'ailleurs pour ça comme l'a expliqué monsieur le maire que sa vente est tout à fait rationnelle d'autre part donc la nature du bâtiment fait que ce projet me semble assez difficile et difficilement contrôlable de là jusqu'à z mais d'autre part il s'inscrit il est en coeur du parc sur lequel à l'initiative de Pierre Carassus il y a eu des projets qui avaient été faits qui ont été laissés un peu en instance parce que d'autres aspects du centre-ville ont été mis en valeur comme la place donc toute cette remise à plat qui est prévue dans le futur mais sans projet précis parce que forcément ça s'étendra sur plusieurs mandatures et peut-être ça ne nous plus ça n'aura plus c'est bien évident en tant qu'élu mais vu il faut se souvenir il faut se souvenir que c'est un projet qui avait été évoqué qui est important et qui ne se fait pas comme ça en un an ou deux rapidement c'est pas la question il avait été fait d'ailleurs il avait été fait des options dont le rachat de la maison qui est occupée actuellement par le bureau de monsieur Lecomte et puis finalement devant les contraintes budgétaires le projet s'était un petit peu arrêté là pour dire que ce bâtiment en plein coeur du parc est dans une situation exceptionnelle et que le ventre finalement constituera un luttage de la parcelle dont l'ensemble appartient en grande partie à la commune et dont le mouvement en ensemble était quand même de racheter la deuxième maison qui permettait de faire une grande parcelle donc pour ça je trouve un petit peu dommage qu'on peut en bien par ailleurs les contraintes budgétaires et les contraintes d'économie qu'on sait en ce bâtiment je trouve dommage d'obéir finalement des projets futurs pour une somme de 260 000 euros qui ne sont pas non plus ça n'a pas raison non plus tous nos problèmes une remarque aussi c'est que l'utilisation du bâtiment c'est dans une zone de 100 000 UAA l'utilisation du bâtiment n'est pas précisée c'est à dire que ça peut être commercial comme tout à fait une zone d'habitat il n'y a pas de contrainte puisque le parc de Schubert-Nuggen n'est pas non plus un espèce protégé donc il y a une grande une grande liberté de possibilité à cet endroit là qui fait une chance mais qui est aussi une contrainte c'est pourquoi je m'abstendrai sur cette proposition je remercie M. Mérignac et je reste en fait au point de vue et on a souvent parlé je me suis souvent posé la question c'est si nous avions été plus dans une période plus faste aurions-nous agi autrement vous avez monté la question à votre marque par rapport au projet de l'Oueniste je ne pense pas en ce qui me concerne mais qu'en revanche à cette seule exception de près nous resterons fidèles aux autres organisations que vous aviez fixées et je pense qu'elles sont possibles alors bien sûr ça va boucher un peu la vue vous me le dites souvent c'est le paysan bouche la vue du parc mais j'ai d'autres idées dont je vous parlerai un jour et puis allez savoir si celui qui achèterait on ne peut pas lui suggérer d'autre chose parce que c'est le fou même qui a fait une idée peut-être qu'elle pourrait perdre un peu en hauteur cette maison allez savoir mais en tout cas on n'en est pas là pour l'heure le conseil accepte le principe on rédige un cahier des charges et je le dis ici on ne fera pas n'importe quoi on ne fera pas n'importe quoi ce n'est pas vente pour vente c'est vraiment qu'on ait un vrai projet de quelque chose qui est un peu d'allure en coeur de lui il se peut qu'on n'y arrive pas il se peut qu'on n'y arrive pas on reviendra devant le conseil mais ça nous permettrait ce soir en délibérant de commencer à consulter et notamment des professionnels parce qu'après c'est un autre métier qui n'est pas le nôtre voilà bon donc ça a été ajouté merci monsieur Mériniel pour ces explications maintenant je passe la parole à madame Moreau sur la convention nous liant à la résidence la passerelle vous avez la parole madame Moreau merci monsieur le maire alors avant de parler de la convention je pense que c'est bon que nous fassions ça devrait faire une petite historique sur la passerelle à la fois pour les nouveaux élus qui peut-être n'ont pas connaissance de cette historique ils disent ça nous remettra un petit peu en mémoire ce qu'est exactement la passerelle donc ça remonte à 1215 donc vous verrez ça c'est tout là non c'est pas si long mais c'est quand même ça commence à faire quelques années alors la commune de Montpénit donc a été réalisée en 1996 donc c'est pas 2015 la résidence sociale de la passerelle dans un ancien hôtel restaurant qui se situe dans le cadre d'un budget annexe elle a porté d'investissement et a bénéficié des financements correspondants et avait pris à sa charge le remboursement des emprunts afin de remplir l'objectif social qui est d'acquérir en priorité des jeunes de 18-25 ans en démarche d'insertion professionnelle j'insiste bien puisque c'est effectivement les choix sont faits en fonction donc de cette de cette de cette formation d'insertion professionnelle des jeunes elle a confié la gestion de cet étudiant et l'association loi 1901 qui s'appelait à l'époque l'association de gestion de la résidence la passerelle depuis je vais vous passer les dates du journal officiel depuis cette résidence a été agréée résidence sociale donc c'était résidence sociale en 1996 ensuite foyer de jeunes travailleurs le 9 février 2009 et l'association est agréée intermédiation locative et gestion locative sociale le 1er janvier 2011 dans le cadre de la loi en 2010 en 2014 lors d'une assemblée générale extraordinaire l'association a changé de dénomination pour devenir association foyer de jeunes travailleurs la passerelle LJT la passerelle suite au conseil d'administration donc de 2014 cette association est composée donc de maximum 19 membres qui se décomposent je vais vous faire grâce de tous les membres de représentants sauf si vous les demandez ou que vous êtes intéressés il y a 5 représentants du conseil municipal de Boulpénil 2 représentants de la communauté d'agglom le directeur de l'association des membres associés au nombre des 5 qui sont des partenaires agréés tel le directeur de la mission locale le directeur de la PAM le directeur du chantier le directeur des copains d'allemand et des membres actifs qui sont des personnes physiques agréées au nombre de 4 et puis des membres qui représentent les résidents donc le total de tous ces membres qui représentent l'association et qui ont été nommés au conseil d'administration je vous l'ai dit sont un nombre de 19 alors compte tenu de la remise en cause de plusieurs subventions la commune a dû participer pendant plusieurs années à l'équilibre de l'exploitation avec une aide financière avec de la mise à disposition de personnel et de matériel comme les véhicules ou les photocopieurs l'ouverture en 2011 de l'expansion réalisée par la commune sur un budget annette porte la capacité totale à 77 logements alors qu'au démarrage il n'y avait que 32 logements ce qui fait 45 logements supplémentaires dans ces 77 logements 8 sont conventionnés en ce que l'on appelle des ALT les ALT ce sont des logements d'urgence dont les bénéficiaires peuvent avoir en général plus de 25 ans c'est à dire ils ne peuvent pas être acceptés sous le titre de foyer jeune travailleur les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans donc ça peut être des personnes de tous âges puisque c'est considéré comme étant des logements d'urgence alors on appelle ça les ALT ce qui se traduit par être au logement temporaire ces personnes là donc normalement règlent un loyer de 25% de leurs ressources depuis cette ouverture de cette expansion ça a permis de désolidariser financièrement complètement la commune de l'association donc nous ne versons plus de subvention le personnel qui a été mis à disposition est remboursé et puis aujourd'hui il y a cessation également de mise à disposition de matériel puisqu'il y avait un véhicule donc maintenant c'est complètement désolidarisé le seul lien financier est celui qui est constitué par le remboursement des emprunts qui ont été contractés par la commune c'est à dire que l'association rembourse à la commune les emprunts qui avaient été donc constitués au fait qui avaient été contractés l'analyse des comptes de l'association confirme d'ailleurs la réalité de cette autonomie les recettes de cette association sont constituées essentiellement par les redevances des résidents à hauteur de 77% c'est conquêté par des subventions de la CARF et de la communauté d'A2 elles permettent à l'association d'entretenir le bâtiment de rénover les appartements d'assurer l'accompagnement des résidents et l'animation collective alors il y a des comités d'attribution qui se réunissent à peu près une fois par mois où peuvent siéger tous les représentants dont je vous ai donné enfin pas les noms mais disons que je vous ai expliqué tout à l'heure qui faisaient partie du conseil d'administration ces représentants donc décident de l'admission des nouveaux résidents selon des critères d'attribution qui correspondent aux conditions de mise en oeuvre du projet social d'établissement ce que je dis vous ai repris tout à l'heure c'est qu'il faut que ce soit des jeunes qui sont en insertion professionnelle ou en formation sauf toujours pour les A2 alors je vais vous faire grâce du tableau on peut juste voir que finalement curieusement on a moins de demandes en 2013 qu'on en avait en 2018 alors peut-être parce que du fait de l'agrandissement il y a plus de jeunes qui sont logés donc on a peut-être beaucoup moins de jeunes en attente de logement enfin on ne s'écrit pas autrement disons cette diminution simplement ce qui vous a été dit c'est que aujourd'hui il y a 15 enfants en bas âge qui sont accueillis dans la structure et c'est pour cette raison comme vous l'avez déjà entendu que aussi bien que monsieur le maire et moi-même nous avons nous avons donc alerté la communauté d'agglos sur la nécessité d'étudier une création d'un lieu dédié aux jeunes femmes seules avec enfants parce que c'est un collège de jeunes travailleurs et que c'est pas forcément tout à fait la structure adéquate pour les jeunes et les enfants encore aujourd'hui plutôt que de laisser ces jeunes vers à la rue ils sont quand même accueillis et il y a 15 jeunes enfants actuellement dans la structure bon je vais pas vous détailler tous les disons les activités professionnelles des résidents parce que là vous allez dire que ça fait un petit peu trop de chiffres vous avez également les solutions de sortie de ces logements des résidents avec des pourcentages simplement une petite précision les pourcentages ce sont des pourcentages qui sont calculés sur le nombre de sorties et non pas sur les résidences c'est pas 63% des résidences c'est 63% des sorties qui sont partis en logement de l'homme donc les pourcentages sont bien sur le nombre de personnes qui sont sorties alors bien évidemment pour gérer tout cela il fallait donc mettre enfin il fallait renouveler la convention qui existe déjà aujourd'hui puisqu'elle avait été souscrite pour 9 ans il y a eu une prolongation d'une année avec un avenant donc qui vient des fêtes et aujourd'hui on nous demande de renouveler cette convention alors je ne vais pas vous la dire non plus en entier parce que vous avez trouvé ce type en milieu de toute façon mais elle est à votre disposition il y a eu plus de détails simplement je voudrais juste insister sur quelques chapitres la clause de cette mise à disposition est de remplir la mission définie par la convention c'est une charte qui est conclue entre la commune de Pénier l'état au travers de la communauté d'agglo et l'association ensuite ce qui est important c'est que qui est précisé c'est que le loyer annuel correspondra aux charges de remboursement des emprunts contractés par la commune tel qu'il ressortira des tableaux d'annuité ce que je vous ai dit tout à l'heure donc l'association se charge du petit entretien des charges épatives pour la rénovation des logements la prise en charge des grosses préparations étant de la responsabilité du propriétaire et non de la commune parce que nous restons propriétaires malgré tout des lures de cette association l'association doit également tous les ans communiquer à la commune la date de l'arrêt des comptes et le bilan de résultat du dernier exercice un compte-rendu d'activité et un prévisionnel pour l'exercice suivant tous ces documents devront être détaillés au plus tard le premier jour la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 11 ans au 1er avril 2015 si l'une des parties souhaite y mettre fin elle devra avertir l'autre partie trois mois avant l'expiration de la période annuelle en cours et le non-respect de l'article 2 alors l'article 2 oui c'est la charte dont je vous ai dit la convention qui est en plus entre la commune le retenir l'état et l'association donc le non-respect de l'article 2 permettra à la commune après mise en demeure de l'association de corriger son action de prononcer la résiliation de la présente convention et la présente convention sera rendue cadupe par la dissolution de l'association je vous ai si j'insistais sur quelques points qui étaient plus particulièrement importants alors sachez que tout le monde enfin on tient à votre disposition le disons le le compte rendu de l'assemblée qui s'est donc tenu qui se tient tous les ans l'assemblée générale qui se tient tous les ans où vous avez tous les renseignements que vous pourriez souhaiter avoir sur les détails disons y compris les noms des personnes qui sont qui sont les membres donc nommés par l'assemblée générale merci madame Moron pour cette présentation et ceci il faut que ça va pas mal de repères un peu historiques notamment pour les jeunes élevés pour nos concitoyens il y a-t-il des questions concernant madame Baradès vous avez la parole je regardais le tableau intitulé activité professionnelle des résidents et donc en 2013 si on fait le total on constate qu'il y a 34% des résidents qui ont un emploi qu'ils soient à temps complet à temps partiel en CV ou en CV et donc ce qui fait quand même 66% qu'ils ne travaillent pas et donc je voulais savoir s'ils sont inscrits à l'emploi et s'ils sont tous en formation non pour certains oui ils peuvent être inscrits à l'emploi mais la plupart des personnes il faut qu'ils soient dans une démarche comme je l'ai dit tout à l'heure d'insertion ou de formation et la commission qui se réunit la commission de récréation veille bien à cela c'est à dire que soit ils sont étudiants soit ils sont stagiaires soit ils sont les CV à temps partiel ça peut aussi aider ces personnes à améliorer leur situation professionnelle pour trouver un emploi meilleur c'est les aider aussi dans leur démarche parce qu'on arrive à on récupère quelques fois des jeunes qui sont quasiment à la rue alors j'avoue je vais essayer de trouver par exemple combien d'appels ce sont des jeunes disons que leur loyer est plus en charge en grande partie par la carte de toute façon alors effectivement les CDI à temps complet il y en a très peu il y en a très peu mais ça ça et notamment dans les ALT aussi les ALT parce que les ALT on est maintenu de prendre des jeunes en formation on peut prendre des jeunes qui sont dans une situation dans un CDI et puis moins jeunes et puis souvent ils sont moins jeunes donc au delà de 25 ans on les met en étant en ALT ce que je disais tout à l'heure c'est à dire des logements et des logements temporaires c'est des logements temporaires alors forcément il y a quand même quelques CDI Mme Aranès vous avez une satisfaction sur votre compte M. Gastrein vous avez la parole je voulais simplement savoir comment nous pourrions agir si nous devions subir une baisse de subvention de la part de la CAF ou de la communauté d'abonnération alors je demande un hommage appuyé à deux personnes Mme Moreau à Batelier en commission récemment encore l'un d'histoire il était tard à l'issue du conseil communautaire elle a interpellé le président Roger et puis notre ami premier adjoint à livrer M. Dominique Gervais qui est vice-président en charge du logement M. Gastron vous savez c'est un sujet qui vous intéresse donc si on en croit les derniers échanges de courriels de Tarny la communauté a envisagé une baisse de 20% sur l'ensemble des associations et on s'en remettrait sur une baisse de 4,5% ce qui fait pour la passe frère ce sera un débat je crois de 1900 voilà donc absorbable et 1900 euros peuvent être absorbés par la passe frère mais donc voilà donc je salue mes deux collègues et je salue aussi le président Roger je vais à s'y entendre et c'est pas fini nos requêtes mais sur ce terrain-là il a été au rendez-vous devant le pays bien mais je vais au revoir s'il n'y a pas d'autres questions cette convention qui nous lit pour 11 ans mais qui donnera de la sérénité à ce foyer de jeunes travailleurs y a-t-il des voix contre des abstentions donc 2, 3, 4, 5 abstentions la délibération est adoptée je donne maintenant la parole à madame Vettin ce qui voudrait nous proposer des modifications du règlement du service Enfance et Jeunesse merci monsieur le maire donc nous avons revisité le règlement du service Enfance et Jeunesse alors c'est pas pour le plaisir forcément parce que ce n'est jamais lu mais nous avons justement essayé de le rendre plus clair dans sa présentation donc c'était la forme donc je pense qu'à ce niveau-là on s'est tous lu et nous avons réussi à faire un règlement présentable qui donne envie d'être lu un petit peu pour les sujets qui concernent les parents et notre souci également c'était un peu de rationaliser le service Enfance-Jeunesse que nous proposions jusqu'à maintenant et qui faisait partie c'était un projet que nous avions déjà dans notre campagne de revoir un petit peu la réorganisation de ce service donc il fallait l'écrire alors je vais juste pour vous rafraîchir la mémoire vous dire comment se présentait le règlement et avec ces failles donc la situation était la suivante quand il s'agissait de s'inscrire pour les petites vacances on s'y prenait 10 jours avant pour les vacances d'été on se faisait l'inscription au plus tard le 10 juin pour le mois de juillet et le 10 juillet pour le mois d'août donc pour la restauration scolaire les accueils que les scolaires et l'accueil de loisirs du maire Cretny l'inscription se fait et se faisait et va s'en faire encore au plus tard le jeudi midi de la semaine précédente les services dont pouvaient bénéficier les enfants et donc la difficulté évidemment c'était l'organisation des petites et des grandes vacances et aussi le non-respect du délai pour les accueils du délai du jeudi midi par les familles parce que ça limite la gestion optimale de nos services autant pour la restauration la réservation des repas mais aussi pour l'organisation des activités et de ce fait avoir les bons animateurs ne pas en avoir non plus en grand nombre enfin etc suivant les inscriptions donc l'objectif rationaliser je pense que ça ne doit pas vous faire plaisir puisque dans rationaliser il y a responsabiliser il y a travailler de façon efficace et puis aussi le qualitatif donc ça sur le qualitatif on travaille c'est quasiment quotidiennement pour apporter toujours des améliorations donc les réservations maintenant elles vont être faites en fonction pour mettre en relation les demandes des parents enfin des enfants et les moyens humains pour en mettre en face donc ça c'est en plus d'améliorer la qualité d'accueil des enfants toujours c'est toujours notre objectif et en même temps on essaie de réduire les coûts des intrévues donc je pense aux commandes de repas mais ça peut être aussi quand il s'agit des accueils de l'été les sorties les réservations de transport etc donc on va passer à l'accueil de loisirs je fais une parenthèse juste je ne vous dis pas le redemande je ne pense pas que ça vous fasse plaisir donc on va passer directement à l'accueil de loisirs les vacances d'été la réservation obligatoire sera à l'anime pour justement faire le recrutement adéquat des animateurs prévoir les activités réservées les transports etc avec une possibilité d'annulation et une inscription en délai qui sera là de ce fait inexistant sauf cas de force majeure qui passera par une commission éventuellement mais vraiment quand on dit cas de force majeure c'est avec la présentation de justificatif dans les temps et au service au service d'accueil scolaire pour les petites vacances les réservations se feront à la mi-septembre pour les vacances de la Toussaint et de Noël pour les vacances d'hiver et de printemps la réservation se fera à la mi-janvier possibilité d'annulation inscription en délai là aussi il ne m'y en aura pas avec les cas de force majeure qui seront publiés comme précédemment des inscriptions et inscriptions en délai tout ça alors des inscriptions inscriptions évidemment ça paraît bizarre mais enfin n'empêche que ça existe dans le fait elles ne pourront être qu'être exceptionnelles et soumises à procédure une procédure qui demande un document écrit une instruction du dossier par le service et une décision qui se fera rapidement en réunissant une commission qui sera représentée par l'élu à l'enfance donc ça pourrait être moi mais ça pourrait être aussi ma collègue Chantal Vaudet un élu aux finances et un membre du service ce fonctionnement permettrait de protéger le service de la forte pression des parents parce qu'il est inutile de vous dire que quand il y a un cas de force majeure il y a toujours une bonne raison mais là vraiment ce sera étudié avec les justificatifs comme je vous l'ai dit en ce qui concerne la compénie scolaire et la restauration scolaire l'inscription à l'année alors l'inscription désinscription et bien la désinscription elle sera possible au plus tard le jeudi midi qui précédera les services de la semaine suivante et le mercredi si jeudi férié de la semaine précédente l'état des inscriptions est communiqué donc aux responsables de l'enfance qui prévoient l'encadrement et le renforcement éventuel ou au contraire l'allègement des effectifs des animateurs en face les inscriptions occasionnelles possibles au plus tard le jeudi midi ou le mercredi si jeudi férié de la semaine précédente il est évident en ce qui concerne la restauration scolaire les parents qui se présenteront viendront avec une raison valable et de ce fait on prendra les enfants mais il n'est pas question non plus que pour un oubli nous n'acceptions pas un enfant à la restauration scolaire donc dans cette proposition le respect strict du délai au jeudi midi par les familles doit prévaloir tout en sachant que éventuellement peut-être il y aura un, deux, trois, quatre pourquoi dire prévaloir le respect strict c'est parce que nous avons maintenant un nombre considérable de parents qui font un peu n'importe quoi et ce genre d'irresponsabilité des parents on le retrouve à tous les niveaux d'organisation scolaire et périscolaire en ce qui concerne les horaires avec le respect des horaires on aura peut-être l'occasion d'en reparler accueil de loisirs du mercredi inscription à l'année des inscriptions possibles au plus tard le jeudi midi mercredi si jeudi férié la semaine précédente l'état des inscriptions est communiqué aux responsables de l'enfance qui prévoit l'encadrement renforcement au contraire l'annégement inscription occasionnelle possible au plus tard le jeudi midi mercredi si jeudi férié de la semaine précédente inscription en délai soumise à l'accord du responsable du service selon la capacité d'accueil et avec une majoration de 25% dans la facturation donc ça ça ne touche que l'accueil de loisirs du mercredi pour le moment dans cette proposition le respect strict du délai au jeudi midi par les familles doit prévaloir toujours dans ce souci de responsabiliser les parents on doit savoir un petit peu ce qu'ont fait de ces enfants pour la semaine suivante pour qu'il y ait des formalités à suivre et donc on demande aux parents de les respecter un autre avais tout de même les familles inscrites selon un emploi du temps dit irrégulier avec des plages horaires variables des missions d'intérim ou autres encore qui bénéficiaient jusque là d'inscription à la carte sans aucune pénalité ne pourront plus désormais bénéficier de cette possibilité avec le nouveau règlement soit ils s'inscriront en respectant les propositions faites l'inscription à l'année occasionnelle hors d'élèves soit ils feront partie des cas de force majeure étudiés par la commission mise en place hypothèse de travail bien retenue parce qu'on aurait pu aller encore plus loin dans le démarche donc au moment où nous nous arrêtons là l'accueil de voisins nous avions envisagé de contingenter c'est à dire qu'on décidait de mettre trois animateurs et bien là on entraîne des enfants trois animateurs dans le cas des filles des grands et le nombre d'enfants correspondant et on n'allait pas plus loin là en fonction des inscriptions on saura et des inscriptions bien en amont on saura combien d'animateurs nous nous promettent et les enfants que nous saurons recevoir cette mesure avait donc le mérite de réduire les coûts de fonctionnement et de discipliner les parents dans leur réservation à condition de bien organiser les inscriptions et cela remet en cause toute l'image de l'enfance qu'on a forgé au fil des années en ce qui concerne l'accueil de paix du scolaire et la restauration scolaire pour tenter le délègue des systèmes par exemple et c'est vrai qu'on aurait pu le porter à 15 jours en amont mais c'est une disposition qui est stricte et qui est pénalisante pour les parents et elle n'améliore pas et c'est vrai j'ai constaté elle n'améliore pas forcément l'organisation du service avec nos prestataires de restauration dans ce cas encore d'amélioration et de rationalisation on rappelle qu'il y a le portail pour l'enfance la GRC qui fonctionne bien maintenant les parents s'y connectent de plus en plus ça fait un mois qu'elles fonctionnent bien donc nous avons eu un groupe de 20 parents qui vraiment se connectaient et maintenant nous en sommes à 53 familles donc nous espérons que cet outil allègera aussi la tâche des services parce que c'était ça aussi l'objectif parce que dans tout ça il y a toute l'organisation des accueils qui passe par les inscriptions et qui demande du temps aux services scolaires et téliscolaires je vous remercie de votre attention merci beaucoup Mme Détain pour cette présentation et ces amendements au règlement du service en France jeunesse oui vous avez aussi d'esquisser différents scénarios mais je vous rappellerai que certains ont été très vite ça vous honore de les évoquer mais balayés d'un revers de main voilà on ne va pas passer du tout au rien pour des choses notamment pour l'agentement qui est dévoqué que le quotidien des scénarios n'est jamais envisagé il y a 10 des questions concernant ces magnétitions M. M. Nassari vous avez la parole vous voyez vous vous voyez voilà voilà l'exemple de réforme et on dit merci M. Frappella merci M. Frappella merci M. Frappella merci M. Frappella vous n'auriez donné la parole en premier vous êtes sur la bonne voie c'est ce que vous dites M. Frappella écoutez le lieu de la démocratie nous entend c'est très belle prestation je me dis merci si beaucoup de fonctionnement se réduisent aussi fort que la qualité de prestation c'est de la parole j'adore le rôle que vous essayez de vous octroyer du juge de paix mais je le reçois de manière très améliorée donc je vous rassure je me demande même si je peux désormais plus vous consulter en avant de nos projets dans le cadre de cette union maximale parce que je pense que nous sommes sur la bonne voie en tout cas je partage avec vous l'excellence juste si je peux ajouter ne gâche pas la fête je n'ai pas fait toute seule et vous imaginez bien que derrière nous avons des services avec du personnel compétent qui m'ont aidé à faire cette présentation bien écoutez éloge partagée il y a des autres questions vraiment je vais au voie les propositions qui sont faites les abstentions adoptées à l'immunité je vous en remercie le sens des responsabilités d'encore que je m'en félicite et bien nous arrivons presque à la fin et je donne la parole pour une libération tout aussi importante madame Fournier vous nous proposez aussi quelques modifications et j'espère que vous rencontrez le même soutien une anime de tous ceux qui sont autour de cette table dans d'autres points vous qui nous avez rapporté 10 000 euros pour ce soir alors merci monsieur le maire il s'agit de procéder à l'actualisation du plancher du plafond de ressources des familles pour l'application de la PSU prestation de services uniques versée par la CAF à la commune à prendre en compte pour l'actualisation du tarif des familles imposé chaque début d'année alors s'agissant du tarif des familles de Volpé 1000 ce qui va surtout nous intéresser c'est le plafond de revenus puisque la commune avait arrêté un plafond supérieur au plafond de la CAF il est préposé de maintenir ce plafond supérieur donc le règlement modifierait comme suit les ressources mensuelles planchées seraient de 647,49 euros dès 2015 ce forfait correspond dans le cadre du RSA au montant forfaitaire garanti à une personne isolée avec un enfant déduction faite du forfait logement et les ressources mensuelles plafond seraient maintenues à 5 335,71 euros je précise à M. Ansel M. Massary que les familles paieront davantage en tout cas certaines familles mais que dans ce cas la TSU est modifiée et que pour autant les finances de la commune ne se modifient pas merci par l'effort contributif des gens qui ont le plus de moyens tout à fait y a-t-il des questions concernant ces propositions de M. Framier non ? je vais les voix c'est un poste sur elle on peut voter à l'invers pour une fois quand même la main qui est pour ? qui est pour ? voilà merci M. le maire je vérifie y a-t-il des absents et des oppositions je retire c'est la dernière c'est la dernière en plus on peut constater c'est des gens de l'or non M. Ries contrairement à l'équipe de France ici on ne dort le rugby on ne dort pas bien écoutez nous en avons quasiment terminé comme c'est une proposition je vais vous faire partager le remerciement que nous avons reçu parce que pour vous en plaît concerne en fait des collégiens que nous avons reçus en stage ils ont été nombreux je ne sais pas combien on a reçu au total mais 220 et bien écoutez aujourd'hui 220 collégiens et lycéens sont venus en stage à Vaux-de-Pénit je ne pensais pas que c'était d'autant continuons sur cette voie donc par exemple on a un petit mot qui adressait M. Vierneau de la part d'Alain Fernandez pour remercier sur les conditions d'accueil j'en ai un autre d'une jeune femme Solène Bouka qui remercie Mme Alec chez nous Ryan mais comment Ryan voilà voilà qui nous remercie aussi pour l'attention des personnels de la direction de la communication voilà donc très touchés par ces petits mots manuscrits alors nous avons aussi à communiquer aussi et à saluer la société Torp Industrie qui a reçu donc le Sénémar Développement une subvention de 4 320 euros pour l'aide à l'exportation c'est une boîte en bon développement qui change de locaux et qui s'agrandit une belle société pédio-soise un petit mot qui s'adresse à l'équipe de la ludothèque alors j'essaie de le lire parce que c'est une personne qui écrit aussi bien que moi merci pour ces adaptations qui répondent aux attentes des parents je crois que ce qui est écrit c'est écrit un parent satisfait voilà on va écouter on s'est souvent engueulé alors quand il y a quelqu'un on le prend et alors un grand bonheur parce que nous avons au moustier quand même un artisan charcutier-traiteur donc monsieur Jean-Luc Béatot qui a remporté le titre de l'oreille d'or 2015 pour le concours de la coupe de France du fromage de tête donc désormais lorsque vous penserez fromage de tête pensez Béatot voilà vous avez là quelqu'un et sachez que le prix lui sera relu je ne sais pas s'il va le recevoir en tout cas il va recevoir peut-être une oreille d'or une oreille donc ça se passera dimanche 15 mars et je ne doute pas que Renfait nous consètrera un papier voilà c'est toujours un sujet de satisfaction de voir que nos artisans et même d'autres sont gratifiés alors parlant de de alors si il y a des questions diverses ça peut-être je voudrais juste vous dire un petit mais il y a des questions diverses que vous pourriez évoquer sur le alors avant de passer la parole au public avec un peu de tristesse et je voudrais juste pas faire de l'université mais je voudrais qu'on ait une pensée pour un de nos concitoyens et un ami qui était d'autres que monsieur Alain Carlejac qui était le président du club de tennis de table qui nous équipait ça a presque maintenant 15 jours et il y a eu des obsèques qu'on a eu en revue voilà donc c'était quelqu'un de très actif dans notre commune un grand sportif qui avait une lycène et qui malheureusement a été emporté il y a un peu trop jeune à Montroux voilà je ne voulais pas c'est un peu triste mais j'avais je voulais vous faire partager ce petit hommage je proposerai au conseil municipal dans quelques semaines peut-être de prendre une initiative voilà on va aussi honorer sa mémoire car cet homme à son actif d'avoir sauvé plus d'une vie j'aurai l'occasion de vous raconter cela voilà la séance est levée sur la partie du conseil je vous remercie chers collègues